Lundi après-midi, Kate Middleton et Meghan Markle étaient avec la famille royale britannique pour assister à la traditionnelle messe organisée à l'occasion de la journée du Côte-Mont-Réalte. Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, Kate Middleton et Meghan Markle sont réunis lors d'une sortie en famille. Après avoir assisté le 5 mars aux 50 ans de la vestiture de leur beau-père le prince Charles de Galles au palais de Buckingham, les deux duchesses de 37 ans se sont retrouvées lundi 11 mars à l'Abeille de Westmaster à Londres pour la traditionnelle messe célébrée à l'occasion de la journée du Côte-Mont-Réalte. Un service religieux auquel ont également assisté, entre autres, la reine Elisabeth II, le prince Charles et son épouse Camilla et la première ministre britannique Thurzamey. Arrivés parmi les premiers, Meghan Markle et le prince Harry ont fait une entrée remarquée. Quelques heures auparavant, alors qu'elle visitait la maison du Canada avec son époux, la duchesse de Sussex était apparue ravissante dans une tenue verte erdène. Cette fois, la future maman était entièrement parée de blanc et avait opté pour un manteau, une robe, des escapins et un sac Victoria Beckham. Kate Middleton était tout aussi sublime, flamboyante dans une tenue rouge Catherine Valquet, un ensemble robe-manteau qu'elle avait d'ailleurs déjà porté lors de sa visite officielle en Nouvelle-Zélande en 2014. Chaleureuses embrassades À l'intérieur de l'abeille, les deux couples princiers se sont retrouvés et salués. Kate et Meghan ont été vus en train de se faire la bise avant d'échanger quelques mots complices. Des images qui ne manqueront pas d'atténuer les rumeurs de mes ententes. En grande forme, la seconde a même été vue en train de partager un rire avec son beau-père tandis que Harry conversait avec William. La journée du Comond Véalphe trouvait une signification particulière cette année 2019, qui marque en effet le 70e anniversaire du Comond Véalphe moderne. Un réseau mondial de 53 pays et de près de 2,4 milliards de personnes. Le thème du service de cette année était un Comond Véalphe connecté, qui met en lumière la coopération entre les familles de nations de cultures diverses. Aujourd'hui en 5 de 8 mois, Meghan Markle avait assisté à ses premières célébrations du Comond Véalphe l'an dernier, quelques semaines avant son mariage avec Harry. À l'époque, ce n'est pas elle mais bien qu'Atmi Gleuton qui était apparu très enceinte. La Duchesse avait donné naissance à son troisième enfant, le Prince Louis, le 23 avril 2018.